Très, très cool. Alors, c'est parti. Nous, on est en live. Je ne pense pas que toi, tu vas voir les commentaires, mais là, ça roule. Puis, je vais te dire, j'attends toujours un peu avant qu'on commence la discussion, que les gens arrivent. Je vais te le dire quand je sais à peu près quand on est là. Très, très chouette. Puis, je vais rappeler aussi où est-ce qu'on s'est rencontrés. On est diffusé sur quelle plateforme en ce moment? Là, c'est sur Facebook. C'est là où il y a le plus. Des fois, on fait des directs sur Instagram. Il y a peut-être un peu moins de monde, mais je peux le remettre après. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Donc, je vous présente Jonathan. Belle surprise. Bonjour. J'attends quand même encore un peu avant qu'on commence à te présenter. Après ça, le vidéo reste là. Puis, nous, on peut même le rediffuser sur YouTube et sur les autres plateformes. Oui, ma copine veut voir ça. Elle dit, tu m'enverras des nouvelles. Je vais te dire, je vais t'envoyer le vidéo carrément. Oui. Puis, c'est Jean-Yves. En fait, moi, je cherchais à faire des directs ensemble. Je ne sais pas. Puis, c'est Jean-Yves qui m'a dit, utilise cette plateforme. Le stream, il n'y a rien que ça. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Et il y en a qui… Il y en a aussi, c'est drôle. Parce que quand j'ai dit qu'on allait être ensemble, il y en a qui ont suivi des cours, des ateliers avec toi. OK. Puis, qui allaient loger chez nous. Tu vois, on est resté comme liés à travers le temps. Donc, bonjour, Jonathan. Bonjour. Alors, bon. Puis, adore ce que tu as mis en arrière. Ça fait bel effet. Pourtant, c'est un tissu. En Inde, ils vendent ça à la pelletée. C'est des imprimés indiens. En Inde, ça coûte 10 $. J'ai piné ça, comme on dit en bon québécois, au mur. C'est une décoration instantanée. Tu viens de déménager. Oui, oui. Je suis dans ma chambre en ce moment. J'ai un bureau en bas, mais il n'est pas aussi bien. Je me disais, bon, quel fond je veux. Je me suis dit, OK, on va faire ça dans ma chambre. C'est un beau projet qu'on a ici. Une belle maison. Ah, chouette. Dans la nature. Dans la nature, à côté du parc régional de Val-Morin. Dieu merci. Merveilleux. Et Jonathan, donc, toi, tu as un parcours ayurvédique. J'aimerais ça que tu dises spécifiquement, parce que pour moi, je suis passionnée de l'Ayurveda, mais je ne connais pas grand-chose. Et on va dire aussi où on s'est rencontrés. On s'est rencontrés dans un stage de permaculture. Justement, à quelque part dans le nord, mais là, je ne crois pas. On était à Jersey, à l'escargot, l'espèce de Earthship qu'il y a à Jersey. C'est ça. En tout cas, mais j'aime tout ça. Je suis attirée par la permaculture. On parlait juste avant qu'on arrive en ligne de cristaux et de géobiologie. Tout ça m'interpelle. C'est fascinant et ça existe depuis la nuit des temps. Donc, et toi, c'est quoi ton parcours en Ayurveda? Et tu as aussi cofondé le centre Ayurveda. L'espace Ayurveda. L'espace Ayurveda à Montréal. Oui, tout à fait. Donc, je te laisse expliquer c'est quoi ton parcours. Puis après ça, on y va. Bien, rapidement. Moi, j'ai grandi. Mes parents sont montréalais, puis j'ai grandi à Varennes, sur la rive sud. Rien de plus ordinaire. Puis, j'avais... J'ai fait des arts martiaux. J'ai été initié un peu à la méditation quand j'étais jeune à travers les arts martiaux. J'étais avec... Je pense que tu connais Jean Frenette, le karatéka. Un célèbre karatéka au Québec. Et lui, il m'a fait faire des cascades au cinéma. Puis là, j'étais... À cause que j'avais des habiletés de karaté, d'arts martiaux. Donc, ça m'a permis d'entrer là. Et en étant jeune, j'avais eu un peu de sous. Puis là, je me disais, bien, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis, j'ai décidé de voyager. J'étais passionné de... J'avais identifié certains... Bon, si on est critique de la société, on peut identifier certaines problématiques, que ce soit environnementales, sociales et tout. Puis, j'avais un désir de contribuer. Puis, j'avais l'impression que chaque métier était un peu perpétuel. Ou j'avais besoin de quelque chose qui était un peu novateur ou qui sortait des chêmes connus pour essayer d'aller vers quelque chose de mieux. Puis là, c'est le voyage en Inde qui a marqué mon premier voyage en Inde, qui était pas... Mon but, c'était pas d'aller en Inde. J'allais... En fait, j'avais un peu de sous, puis je me disais, bon, je vais faire un voyage initiatique de jeunes qui partent dans le monde. Un tour du monde, le style. Puis, de fil en aiguille, on m'a aiguillé vers l'Inde parce que, bon, le moment où je partais, moi, c'était l'Himalaya. J'imaginais les Tibétains, ils vont tout, là, un peu le petit truc romantique qu'on s'imagine avant de partir. Puis là, je connaissais rien de l'Inde, mais on m'avait dit, va là-bas, au Ladakh, une partie du Tibet qui déborde sur l'Inde. Il n'y aura pas de pluie à la saison où tu vas. Puis, ça m'a dirigé vers l'Inde par les histoires de climat ou de... Bon, là, c'est pas possible, là, c'est possible. Bon, OK. Et une fois arrivé en Inde, là, c'est là que je suis tombé dans la marmite de Panoramix, où je sais pas trop où j'ai eu ma première dose de la drogue Inde. Et c'est ce qu'on dit. Moi, je suis jamais allée, mais apparemment que... T'arrives là, soit que tu te fermes complètement ou soit que tu t'es happé, puis... Oui, oui, tout à fait. Puis moi, ça m'a happé. Je savais pas trop sur le coup. C'est en revenant qu'on s'en rend compte parce que là, on sent le manque. On pose le pied en Amérique, on regarde, on trouve que tout a l'air un peu gris. Puis tout est très intense. En Inde, tout est très... Tout est intense. Donc ici, tout est un peu fade en comparaison, parfois. J'ai coutume de dire, c'est comme si en Inde, la vie était en couleur, puis ailleurs, elle serait en noir et blanc. Tu sais, c'est les couleurs, juste les personnes. Tu sais, c'est rose, c'est vert, c'est jaune, la nourriture. Des fois, c'est trop. C'est trop. L'Inde, c'est trop. Mais c'est comme ça qu'on l'aime. On a une petite relation d'amour-Inde, souvent. Donc, j'ai scotché en Inde, comme on dit. J'ai accroché sur l'Inde. Et j'ai été soigné aussi par un médecin, incidemment un médecin tibétain à Dharamshala, parce que c'est un lieu qui est très fréquenté par les touristes. Les réfugiés tibétains vivent là, le Dalai Nama vit là. Et il y a des très, très bons médecins tibétains. Et le premier mystère auquel j'ai été confronté, c'était la lecture du pouls, la fameuse lecture du pouls qui est... Bon, quand on l'apprend, c'est vrai qu'il y a toujours un côté magique, un côté très intuitif, mais en fait, il y a des trucs objectifs là-dedans. Puis j'avais été évalué par un médecin tibétain, puis on m'avait proposé une médecine qui était faite à base d'un minéraux. Et j'avais été soigné, alors que des antibiotiques avaient échoué et tout. Puis c'était une classique tourista qui était rendue presque une dysenterie. J'avais perdu du poids, puis c'était un peu dangereux. Donc j'ai été soigné. Et là, ça a parti un mystère en moi de... Bon, comment ça fonctionne, ce truc-là? Et... Non! Que se passe-t-il? Est-ce que je suis gelée, moi aussi? Ah! Oh là 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 là! Dites-moi... Parlez-moi. Est-ce que c'est fini? Est-ce que... De dire, lui, le Wi-Fi... Attendez. OK, moi, je ne suis pas... OK, c'est juste Jonathan. Quand on attend, Jonathan. Parfait. Alors, on va l'attendre. Puis je vais vous parler de comment... OK, nous on me voit, puis je vais regarder s'il m'écrit ailleurs. Mais dit-on en attendant. Bon, il va revenir. Il va revenir. Il sait comment revenir. Ne vous inquiétez pas. Il va se rebrancher. Donc, moi, quand est-ce que j'ai fait un... C'est il y a sept ans, je crois, qu'on sait... Il va revenir, il y a le même lien, donc il va pouvoir se rebrancher sur... Bien oui, c'est intéressant. Il est vraiment intéressant. Et, tu sais, Jean-Yves Dion me disait en janvier, pourquoi tu ne renoues pas? Parce qu'on était ensemble dans un stage de permaculture il y a sept ans. Et quand je faisais mes émissions vives, donc sur la chaîne de la télévision, c'était ça en 2013-2014. Il était invité, puis il avait aussi écrit, il me semble, sur les épices, qu'est-ce qu'on peut prendre selon notre dosha. Puis il nous avait fait aussi un plat indien, un plat, comment ça s'appelle? Un kichari. Puis, mais c'était vraiment... Quand on avait fait le stage de permaculture ensemble, on était... On ne se connaissait pas. Puis moi, je suis très timide. Je suis réservée. Je ne suis pas quelqu'un qui a une qualité sociale, par exemple, comme Jonathan, qui va vers tout le monde et qui salue tout le monde, ou mon chum. Tu sais, moi, je suis plutôt du type, bien, je regarde et je reste dans mon coin. Puis quand on a fait le stage de permaculture ensemble, il faut qu'on se présente et il faut qu'on se trouve des qualités soi-même et qu'on voit après ça où chacun de nous, on peut être pour mettre à profit nos talents. C'est vraiment très chouette. Ce n'est pas juste la permaculture, la permaculture d'un écosystème, c'est vraiment la permaculture humaine. Puis c'est là où on avait appris à se connaître. Mais j'espère qu'il va revenir. C'est peut-être... Je suis revenu en ligne. OK, tu es là, parfait. Absolument désolé. J'ai essayé de meubler le temps. Puis tu sais, tu nous as laissé sur tellement une belle note. Il n'y a pas de trouble. On est content que tu sois là. Désolé. On est content qu'il disparaît. Puis on a fait... Mon ordinateur, je suis en processus de changer. Puis je suis à deux doigts de changer d'ordinateur. Puis des fois, il se ferme spontanément. Alors, on le saura que là, c'est... OK, donc... Je suis vraiment désolé. Si ça survient encore, je pense que je vais avoir le temps de switcher d'ordinateur. Bref, ça ne devrait pas être... Mais ça ne devrait pas survenir encore. Je vais demander... Pas d'inquiétude. On est là, on t'a attendu. Vraiment désolé. Donc, tu parlais du coup, tu parlais qu'ils t'ont soigné avec des minéraux. Oui, avec des minéraux, des boules de minéraux. Parce qu'au Tibet, il n'y a pas beaucoup de plantes. Donc, ils ont répliqué la médecine naturelle en utilisant ce qu'ils peuvent. Donc, c'est des petits agglomérats de minéraux. Et ma curiosité m'a mené à essayer de comprendre comment fonctionnait cette médecine-là. Mais il y a très peu d'ouvrages. Les barrières de communication sont très grandes. Et finalement, j'ai découvert à travers mes recherches que la médecine tibétaine était en bonne partie tributaire de la Yurveda, qui était la médecine de l'Inde. Et là, j'ai pu trouver des bouquins un petit peu plus vulgarisés qui m'ont permis de faire mes premières expérimentations par moi-même. Donc, c'est ça un peu le classique jeune qui veut sauver le monde. Je passe par l'Inde. Mais l'Inde m'a offert une piste, quelque chose pour me dire « Et si tu faisais ça ? » Et si… Bon, j'ai délaissé le côté politique, machin, qui m'intéressait aussi. Puis l'Inde m'a offert une autre voie. Elle m'a offert une voie de pouvoir aider moi-même, de pouvoir aider les gens individuellement. Et ça, ça me plaisait parce que je sentais que je n'avais pas la patience pour des grands projets politiques ou autres, où après 20 ans de travail, un trait de crayon, puis tout est terminé. Donc, j'avais besoin de quelque chose un petit peu plus d'émulation, un peu plus de petites victoires au quotidien, un peu plus d'espoir au quotidien. Donc, je me suis retrouvé en revenant au Québec avec une… Je crois que ça va être une de tes invitées ou ça l'a été, Caroline Gagnon. C'était… Je me suis retrouvé à l'école. Caroline travaille avec nous. Donc, tu sais, j'aime ça… Elle travaille avec vous ? Oui. Oh boy, vous avez ramassé une bonne grosse pointure. Une grande genre. Vraiment. Génial. Elle a créé pour nous six formules à base de plantes, mais de plantes québécoises. Bon. Qu'on a plantées sur le terrain. C'est merveilleux. Et oui, je vais vous la présenter aussi. On est donc Caroline. C'est une sommité au Québec en herboristerie. Elle a son école fleur-en-métinant. Donc, toi, tu as étudié avec elle. Oui, c'est ça qui m'a permis au début, parce que je me suis dit, bon, c'est quoi l'équivalent de la Yorveda au Québec ? Bien, c'était l'herboristerie. On a aussi Ayurveda, pour le dire simplement, ça veut dire science de la vie, mais c'est un peu la naturopathie en général. Et bon, il y a naturopathie utilisée, bon, calcium, magnésium, célineum et tout, mais il y a naturopathie en tant que terme général de médecine naturelle. Donc, je me suis dit, bon, c'est quoi notre naturopathie la plus traditionnelle à nous ? C'est l'herboristerie. Puis pourquoi traditionnelle ? Parce que les expériences de nos ancêtres ou de nos précédents valent quelque chose. C'est aussi pour moi de la science, c'est de la science empirique. Donc, j'aimerais bien puiser, bon, partir de où est-ce qu'on est rendu, puis aller plus loin ensuite. Donc, Caroline a été effectivement ma première mentor majeure avec, dans ce temps-là, il y avait Valérie Langteau qui est devenue, maintenant qui a fondé le Centre Spiraliste, assez consacré entièrement à la communication non-violente. Mais, et je comprends pourquoi, elle nous a initiés à ça aussi, mais Caroline, Valérie Langteau aussi était une très grande herboriste à l'époque. Mais Caroline Gagnon a poursuivi ce chemin-là seule, finalement, avec son école. C'était la belle époque. Puis, pour la petite histoire, rapidement, Valérie Langteau, c'est la fille de Guylaine Langteau qui a écrit son célèbre bouquin. Très chouette, très chouette. Puis là, après ça, est-ce que tu as continué, comment tu en es venu à créer l'espace Ayurveda, co-créé? Oui, bien, ce qui s'est passé, c'est que j'ai poursuivi mes études herboristes. Je gardais en parallèle quand même mes notions d'Ayurveda que j'avais glanées. J'étais débutant, mais j'avais des livres de Dr. Frauley, j'essayais des choses chez moi. Puis, au fil de mes études d'herboristerie, j'avais quand même un peu la lunette ayurvédique. C'est-à-dire que j'entendais les descriptions des plantes et tout, et j'associais ça à certaines notions ayurvédiques. Et donc, il y avait comme deux canals d'apprentissage en parallèle. Puis, j'ai beaucoup conseillé aux gens aussi que j'ai fréquenté ensuite de faire ça. C'est que ça demande assez peu d'études en Ayurveda pour avoir les lunettes ayurvédiques. Et ensuite, on peut un peu traduire le langage. Donc, si on apprend en classe, on a une deuxième couche de conclusion, une deuxième couche d'information qu'on se crée en tête parce qu'on se dit, « Ah, ça, dans le langage ayurvédique, ça voudrait dire ceci, ça voudrait dire cela. » On fait certains liens. Et là, dans ce contexte-là, ma mère, elle m'a dit, « Il y a un film au cinéma du parc, Ayurveda, The Art of Being. » Wow! Je ne prenais pas ça. C'est un excellent film du réalisateur, d'ailleurs. Le réalisateur du film Samsara qui a eu un succès, qui a été décoré à Cannes. J'ai d'ailleurs eu la chance de rencontrer des producteurs de ce film-là en mon dernier voyage en Inde. Puis s'il n'y avait pas eu la pandémie, on aurait probablement tourné un docu-fiction en Inde parce qu'on avait un projet de film. Mais donc, j'ai eu la chance de rencontrer mes idoles parce que le film de Pan Nalin, ça s'écrit P-A-N, puis ensuite N-A-L-I-N, c'est le réalisateur de Samsara. Donc, lui, il a eu du succès avec le film « Ayurveda, The Art of Being », avec le film Samsara, mais ensuite, il a fait « Ayurveda, The Art of Being », qui est moins connu. N'hésitez pas, il est sur YouTube, même traduit en français. Avant, il y avait un site dédié, puis il était gratuit. Pendant 20 ans, il a été offert aux gens gratuitement. Donc, je pense que ça va si on veut le voir. Je pense que les droits ont été vendus, quelque chose. Bref, ce film-là, ça a été un point tournant parce que c'est un excellent documentaire où on voit, on constate, ils ne nous disent pas grand-chose, ils ne nous disent pas « Ayurveda soigne ceci, Ayurveda soigne cela ». Mais quand tu observes une jeune fille, une enfant avec des jambes arquées, incapables de marcher, des déformations, et on la voit se faire huiler les jambes encore et encore, se faire étirer avec des attelles aussi, et à la fin du film, elle marche. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'on constate dans le film sans qu'on ait besoin de le dire ou d'affirmer. On le voit de nos yeux vus, on voit la complexité, on voit que ce n'est pas non plus sorti d'un chapeau, ce n'est pas non plus un lapin sorti d'un chapeau, c'est quelque chose qui demande un travail, qui demande, on voit la sophistication. Donc ça, ce film-là m'a refasciné. Et là, j'ai dit, bon, je suis déjà allé en Inde deux fois, je me suis dit, je suis à l'aise en Inde, je me suis retourné en Inde dans le but de trouver un ou une mentor en Ayurveda. Wow. Un peu à l'image que dans le film, on voyait des gens, oui, il y a le côté académique, mais il y a le côté aussi, bien, expérience de vie. Je suis tellement contente que tu me dises ça, Jonathan, parce que, puis peut-être que tu me l'avais déjà dit, puis moi, je suis quelqu'un qui oublie. Ça fait en sorte que chaque journée est nouvelle, mais tu me rappelles des choses, parce que je me souviens que tu avais parlé avec Sylvain des arts martiaux, tout ça. Oui. Donc ça me revient. Mais il y a quelque chose de moi qui aime l'authenticité, avec le fait que tu sois allé là-bas, sur place, avec un mentor. Tu sais, et nous, c'est sûr qu'on peut apprendre en ligne, on peut s'instruire, on peut lire, on peut... Tu sais, pour... Mais j'aime que quelqu'un... J'ai toujours souhaité pour nos équipes, tu sais, parce que j'aime le Chirodorant, par exemple, qui est le fil d'huile. J'ai toujours souhaité que quelqu'un de vrai, de là-bas, vienne, tu sais, ici nous montrer. Tu sais, j'aime ces échanges-là, parce que c'est tout ça, comme tu l'as dit, qui est tellement enraciné profondément qu'il me semble que juste des écrits, c'est trop pifleuré à la surface qu'il faut vivre de l'intérieur. En tout cas, j'aime ça que tu sois... Avec sa part de... Moi, ça me parle énormément. On a des appareils de Chirodorant partout. J'aimerais ça aller plus loin dans ça. J'aimerais ça aller dans... Parce que je sais qu'on peut travailler avec les épices. Tu sais, ici, on ne travaille pas avec les épices assez, je trouve, tu sais, avec les... Mais bon, je te laisse se continuer. Donc, je suis contente que tu retournes là-bas. Fait que là, on est rendu à ton troisième voyage en Inde. Oui, c'est ça. Je pense que c'est rendu au troisième. Puis, oui, puis je trouve ça important aussi de souligner ce côté-là de l'expérience pratique. Moi, j'ai souvent... Je dis souvent, le savoir-faire devrait être plus important que le savoir. Parce que j'ai coutume de dire... Un exemple simple, c'est... Ça fait combien de temps qu'on mange du pain puis des gâteaux? Mais ça fait combien de temps et qui pourrait nous expliquer tout le processus chimique pour que la levure fasse lever le pain? Et aujourd'hui, on est rendu à un point tel appuyé sur des connaissances qu'on aurait tendance à dire... Si un scientifique ne dit pas qu'effectivement, la levure, bon, de telle, telle façon, elle fait lever le pain, je ne suis pas certain que le pain existe puis que je peux le manger puis qu'il veut me rassasier. Pendant ce temps-là, une autre personne croque le pain, se sent rassasiée puis dit « Ah oui, en tout cas, ce n'est pas une idée scientifique, mais moi, je mange mon pain puis c'est bon, puis je suis en santé. » Fait qu'il y a ici un savoir-faire qui... Fait que des fois, il y a des choses que je peux faire que je ne peux pas forcément les expliquer. Des fois, je peux fournir une explication partielle puis je pense qu'on n'accorde pas beaucoup d'importance à ça autant qu'on devrait la capacité, le savoir-faire qui est de... De toute façon, on peut faire une preuve de... De nos... Si on est capable de faire la preuve qu'une chose fonctionne, ensuite, on trouvera l'explication. Tu sais, puis notre ami commun, Jean-Étienne, dit que c'est bien aussi d'expérimenter pour soi-même. Puis il y a le docteur Penuel que j'aime beaucoup lire qui, lui, travaille avec les huiles essentielles, tu sais, puis il dit « On ne peut pas réduire une huile essentielle à une molécule comme on le fait dans ce laboratoire scientifique. » Donc, c'est plus grand. Dans le fond, l'Ayurveda, ce qui existe depuis, je ne sais pas, 3000 ans, je ne sais pas, 4000 ans, 4000 ans, alors que nous, notre médecine fonctionne, elle est là depuis 120 ans, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand et de fascinant de suivre tout ça et leur approche qui est tellement naturelle et intégrée. Je te laisse continuer donc à vous raconter ton troisième voyage. Ben oui, on va boucler la boucle. Fait que là, dans le troisième voyage, donc, j'ai quitté là. À l'époque, j'étais accompagné. Ma copine suivait mon... Elle était aussi étudiante en arboristerie. Donc, elle embarquait dans... On était dans le même trip, comme on dit. Puis, on est allé se chercher un mentor, une mentor, qu'on a trouvé assez rapidement. En fait, on s'alignait sur le sud de l'Inde parce que c'est là où il y a un petit peu plus... L'Ayurveda est un peu plus vivant. L'Ayurveda aussi plus orale ou traditionnelle versus académique. Donc, on s'alignait par là, mais on a trouvé un homme du sud dans le nord. C'est-à-dire... Bon, bref, on a... Lui, il est venu à nous. Il pratiquait dans le nord, mais c'est un Indien du Kerala. Et puis, on s'est accoquinés avec lui, Vishnoudas. Et on a... À un certain moment, il n'avait jamais enseigné, mais il a dit « Ah, c'est drôle. Il me semble que je déverserais mon savoir. Il me semble que je me... que je donnerais ça à quelqu'un. » nous, on cherche quelqu'un. Donc, bon, à un moment donné, c'était un peu évident qu'on allait canceller notre billet de train pour le sud. Puis, on est redemeuré avec cet homme-là. Et ensuite, on a eu... Et lui, il y avait une clinique ayurvédique. Et là, j'ai commencé une série de... J'avais déjà étudié le plus possible autodidacte que je pouvais pour... Bon, que j'arrive là puis au moins être un peu avancé. Il ne m'épèle pas le mot ayurveda tout de suite puis on gagne du temps. mais lui, il a tout recommencé mes bases de toute façon. Il a tout repris comme si je n'avais pas vraiment étudié autodidacte pour vraiment... Puis, j'ai compris aussi l'importance des bases, bases, bases. Puis, aujourd'hui, quand un autre thérapeute ayurvedique vient en ville, par exemple, Todd Cardecotte de Vancouver était venu par la Guilde des Arboristes l'avait fait venir, je me suis précipité à suivre son cours même dans les notions de base parce que je me suis dit s'il y a une seule chose, peut-être que 95% des choses, je les sais, mais si je suis capable d'aller chercher une seule chose de plus dans les bases, c'est un peu comme un ordinateur que tout ce qu'on ne voit pas d'ordinateur, c'est bien programmé, ça va bien fonctionner, ça affecte tous les autres programmes. Donc, je consacre beaucoup d'importance aux bases puis à toutes les nuances qu'on peut y trouver. Donc, j'ai refait mes bases avec cet homme-là puis ensuite, il me faisait vivre parallèlement à ça toutes sortes d'expériences cliniques vraiment wild. On a même fait une chirurgie d'urgence avec lui parce qu'il était aussi, il y avait des capacités de médecin conventionnels. Il était, donc, on a fait toutes sortes de trucs. Il pouvait me dire va chercher telle plante en plein milieu de la ville. Je me retrouvais entre deux routes en train d'arracher une plante. Les villageois, les stadins me regardaient avec des « Qu'est-ce que tu fais là? » et il me faisait faire toutes sortes d'expériences. Donc, j'avais un enseignement un peu plus. Quand on avait le temps, il sortait le tableau, le crayon puis on faisait la petite école et le reste de la journée, je voyais des cas. Il y avait des filets de gens avant le matin qui rentraient dans son bureau. Je prenais des poux. Il me disait « Écoute ça, c'est des… » Je ne savais pas c'est quoi en français, mais des « creptations ». C'est une espèce de son qui se fait dans les poumons des fois. Il me dit « Ah bien lui, il y en a, écoute, mets ton oreille sur son dos. » Puis bon, des choses aussi qu'on peut faire en Inde parce qu'en Inde, la division du travail entre un médecin et un thérapeute naturel est un peu différente. On est médecin ayurvédique en Inde. Moi, je ne suis pas médecin ayurvédique puis même si j'étais… Je n'ai pas non plus toutes les compétences pour atteindre le niveau de médecin ayurvédique à certains égards. Donc, il y a des choses qu'ils peuvent faire là-bas. On peut ausculter les gens alors qu'ici, on ne peut pas ausculter les gens. On ne peut pas faire de diagnostic, bien sûr. Puis, c'est bien correct comme ça. Je ne le souhaiterais pas non plus. Mais en Inde, il y a un rôle un peu plus élargi. Donc, j'ai aussi participé à ce rôle un peu plus élargi là-bas en qualité de disciple, si on veut. Et c'était particulier aussi les notions de… Il n'y a pas de notion tant que ça de… Jamais je pourrais avoir quelqu'un dans mon bureau qui m'assiste avec un client sans toutes sortes de décharges. Ça serait compliqué au niveau légal, au niveau de vie privée. En Inde, j'entrais dans le plein milieu d'une consultation. Je suis l'assistant, personne n'a rien à dire. Je rentre, puis j'écoute tout ce qui se passe, puis je me mêle de tout. Donc, j'avais vraiment des portes ouvertes. J'avais essentiellement une clinique… C'est plus fluide. Tu sais, parce que… Oui, c'est très naturel. tout est compartimenté. Donc, c'est un nutritionniste qui va parler de l'alimentation. Tu sais, tout le monde a ça. Et il n'y a pas de lien entre… Ce qui fait que c'est limité, c'est extrêmement limité, c'est dommage. Parce que c'est… Tandis que moi, ce que j'entends, c'est que l'approche ayurvédique va comprendre tout, va vraiment comprendre un style de vie. Tu ne vas pas juste soigner avec… Bon, toi, tu as eu droit aux minéraux, mais quand quelqu'un a un symptôme quelconque là-bas, est-ce que ça va être tout le style de vie ou ça va être juste adresser le symptôme? Comment ça fonctionne? Ça dépend toujours. Ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de la… Il y a des cliniques qui fonctionnent un peu plus en mode médical moderne, un peu plus go-go, on passe les gens puis on donne des solutions puis tout de suite. Mais un vrai bon travail, ça va inclure le mode de vie et tout. Donc, ça dépend un peu du contexte de consultation. Ça dépend aussi de la clientèle, de l'intérêt de la clientèle. Donc, les Occidentaux en Inde sont très intéressés, donc souvent, ils ne vont être plus disponibles pour ça. Ça s'est un peu médicalisé, l'Ayurveda en Inde. Ça s'est un peu… c'est un peu devenu des fois un peu problème-solution. Donc, c'est un portrait mix. Il y a différents… Mais idéalement, je pense que la meilleure façon de pratiquer, c'est effectivement… puis toujours à la hauteur de la problématique de la personne. Des fois, c'est des micro-problématiques qui ne demandent pas de… quelqu'un qui s'est foulé un poignet, bien, on ne va pas nécessairement changer de mode de vie à part si… Donc, on va regarder un peu l'état des choses, mais idéalement, on va inclure, oui, effectivement des changements un petit peu plus profonds. Il va presque toujours avoir quand même quelques recommandations alimentaires succinctes pour éviter certains excès d'eux, mais ils ne vont pas forcément refaire toute l'alimentation. Il y a aussi le fait que la cuisine indienne est plus… c'est plus facile de faire de la nourriture de santé à partir de la cuisine indienne qu'à partir de la cuisine occidentale à cause… bien, je ne dirais pas que le végétarisme est garant de santé forcément, mais il y a quand même… bon, c'est beaucoup de légumineuses, d'épices, de légumes, il y a quand même une nourriture assez facile à rendre saine et complète et nutritionnellement complète et très salueuse. Oui, oui. Donc, c'est ça, donc oui, ça inclut habituellement quelque chose de plus complet, puis nous, dans la clinique, on pratiquait quelque chose d'un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'il y avait des clients que c'était un petit peu plus problème-solution, puis il y en a d'autres qu'on allait un petit peu plus creux parce qu'il y avait une disponibilité, une inclinaison vers ça. Est-ce que tu fais du yoga? Est-ce que le yoga fait partie de l'Ayurveda? Oui et non. Je dirais que naturellement, il y a un continuum naturel et parfait entre ça. je pense que l'Ayurveda et le yoga sont liés par le système philosophique. Le système philosophique utilisé, c'est le système Samkhya qui est le même que le bouddhisme, qui est le même, c'est un peu les histoires d'âme, les histoires de, par exemple, de se libérer de nos attaches karmiques, de nos patterns de se reprogrammer. C'est un peu toutes les idées de libération, d'ascension, c'est comme le Samadhi, par exemple, accéder à la libération de la souffrance, des choses comme ça. Il y a tout un système philosophique qu'on a connu un peu à travers les trucs orientaux, la notion de karma, des choses comme ça. Ça, c'est un système philosophique qui précède le yoga et l'Ayurveda ou qui vient de très, très loin mais qui a été qui a constitué un peu la philosophie des gens qui écrivaient ces choses-là en yoga et en Ayurveda. Donc, moi, je les distingue, je les sépare mais en fait, ils sont tous ensemble. Donc, le yoga, l'Ayurveda, la philosophie, les philosophies Samkhya, c'est toutes des... Ou la métaphysique, c'est même plus qu'une philosophie, c'est une métaphysique, c'est une explication de la réalité. Donc, pour la métaphysique Samkhya, on est une âme qui s'incarne dans la matière et la réalité, on ne la crée pas forcément autour de soi mais elle apparaît à mesure qu'on ouvre la conscience. Si je n'ai pas de yeux, il n'y a pas rien à voir. Si je n'ai pas de... Et qui voit? Si je parle d'un objet, qui le voit? Qui me parle de cet objet? Donc, il y a une vision très subjective, très centrée sur l'être et donc, ça permet... Ça fait qu'on est à l'aise en yoga, on est à l'aise en Ayurveda. Là, c'est le continuum. Et le yoga est très utile pour, par exemple, toute la partie exercice, la partie prendre soin de soi. La routine quotidienne, ça, ça va être quelque chose qui va appartenir un peu aux deux. Donc, c'est un peu comme un diagramme de veine. On aurait deux cercles et ils se toucheraient et il y aurait une zone commune. Une proximité naturelle, je dirais. Mais le yoga ne fait pas partie de la Ayurveda comme telle, pas plus que la Ayurveda fait partie du yoga. C'est deux systèmes concomitants comme deux jambes qui marchent ensemble ou un frère et une sœur. Je comprends. Très bien. Tu sais, tout ce que tu dis, toi, est-ce que tu l'écris? Tout ce que j'ai... Bien, est-ce que c'est ton expérience? Parce que moi, je t'entends et je me dis, il me semble qu'il faudrait, je sais que ça ne pourrait pas être aussi immense que ce qu'on vit ou ce que quelqu'un, tu sais, un praticien là-bas ou un médecin en Ayurveda puis ça ne s'apprête pas, mais il me semble qu'il faut avoir des références de tout ça écrite, tu sais. Oui. Bien, il y a le matériel de cours, il y a les... Donc, j'ai écrit plus d'une centaine d'articles sur le web qui ont plus d'un million de lecteurs, de lectures par année maintenant qui est la façon dont j'ai un peu... Je pense que je suis allé me chercher une clientèle parce que ça a créé une certaine présence sur le web et tout. Et aussi, mes articles, je pense que les gens, quand ils lisent, ils se sentent taper mon nom, Jonathan Légé Raymond, vous allez voir des articles, vous allez voir des trucs. Puis, je pense que les gens sont rassurés quand ils lisent un article, ils se disent, ah, cette personne-là, elle a l'air de savoir de quoi elle parle, on dirait que c'est approfondi. Ça fait la base de mon succès, je pense. Donc, il y a ces articles-là qui transmettent beaucoup de choses. Il y a les formations que j'ai montées chez Espace Ayurveda. Il y a une entité séparée d'Espace Ayurveda, mais en fait, c'est un peu la même entreprise. C'est l'Académie québécoise d'Ayurveda pour circonscrire l'académie. Donc, moi, je suis responsable du programme AYU 101, 201. Donc, on a un peu la même nomenclature que les universités, les trois lettres, trois chiffres. Puis, c'est une formation comme un tronc commun de base des notions théoriques, mais bon, qu'on peut appliquer dans la pratique. Mais l'Ayurveda plus clinique, si on veut. Tandis que Jivan, lui, l'autre cofondateur du Centre Espace Ayurveda qui est aujourd'hui son directeur et tout, lui, il avait pris un peu, au début, on avait pris, moi, j'avais pris la partie plus théorique, plus clinique, consultation. Puis, il avait pris la partie plus pratique, plus comme les traitements, les massages, les... Bon, il y a plus que des massages, il y a comme les shiro d'ara, les bonnes sortes de choses. Donc, lui, il s'occupait de ça. Donc, là, il y a une partie d'héritage qui est laissée, mais oui, j'ai beaucoup... Là, je suis rendu, comme je m'indépendantise un peu du Centre Espace Ayurveda, en ce moment, je me prépare une transition de carrière un peu. Donc, je vais récupérer des activités, des collaborations, un peu comme le live qu'on fait là, des choses que je ne faisais pas ou que j'avais délaissées ou... Là, je reprends en main un peu ma carrière personnelle puis à travers ça, c'est sûr que des bouquins, ça s'en vient. Je me dis, bon, il faudrait que j'écrive certains livres, mais j'ai un peu un océan de choses. C'est comme si là, je ne saurais pas par où commencer. Je suis en discussion avec des amis, voir, bon, un livre, OK, mais qu'est-ce que ça apporte de plus, ce livre-là, sur le marché, à qui je m'adresse? J'ai l'embarras du choix un peu. Donc, je suis en train de... Un peu comme un prédateur autour... qui tourne autour de... Tu sais, qui se demande quelle bête qui va chasser dans le lot, moi, je suis en train de me dire, OK, bon, par où j'attaque ça? Comment je me... Par où je vais... Mais en attendant, on peut trouver les articles que tu as écrits en écrivant ton nom, puis tu donnes encore des formations? Oui, je donne encore des formations chez Espace Ayurveda, puis on est en train de monter des cours aussi. Certains de ces cours-là vont pouvoir être en ligne. On fait une version en ligne permanente que les gens vont pouvoir acheter, puis prendre chez eux, puis avec des vidéos et tout. Donc, ces cours-là vont être assurés, puis ensuite, je vais transmettre certains cours à d'autres personnes pour prendre le relais, mais ça va se faire progressivement cette année, l'année suivante. Peut-être une autre année encore si, bon, comment que le centre réussit à prendre le relais. Puis moi, je vais démarrer une nouvelle forme, des nouvelles formes d'enseignement aussi, mais un peu moins. Je vais laisser l'académie, le côté... Il y a beaucoup de choses, tu sais, bon, les examens, les cours, la certification, tout ça. Tout ça, je vais laisser ça à Espace Ayurveda, à l'Académie québécoise. Moi, je vais m'occuper formation continue, des trucs un peu plus comme, tu sais, des masterclass, des espèces de discussions de gens qui sont déjà thérapeutes. Je vais faire du... un peu plus comme du coaching, formation continue, sans le côté diplôme, ou des choses comme ça. C'est pas... c'est quelque chose que j'ai pas envie d'assumer nécessairement. Puis j'ai envie d'aller d'enseigner un peu plus de manière orale, un peu plus de manière... j'ai des visions, bon, je sais pas, dans les contextes sanitaires, ce que je vais pouvoir faire dans le futur, mais j'ai des visions de gens réunis autour du feu puis des petits groupes et tout. Mais ça prend aussi un modèle un peu plus... un peu plus rentable par ailleurs pour soutenir ces choses-là qui sont moins rentables. Donc, en ce moment, c'est un bouillonnement complet. J'ai une comparse... J'ai une comparse avec moi qui commence à échafauder ces plans-là. donc je suis à l'aube d'un temps... On t'attrape au tournant. On t'attrape dans le tournant ce moment-là. Exactement. Puis en 2022, ça va accélérer dans la nouvelle droite. Parfait. J'aime ça. Mais Jonathan, on va continuer de parler direct parce que là, on a commencé mais on n'est même pas rentrés dedans. On fait juste une mise en bouche. Moi, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que toi, tu fais? c'est quoi le côté ayurvédique dans ta vie? Dans ma vie passionnée? Oui. C'est quoi tes routines? Qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que tu as... Puis, tu sais, j'aimerais ça, la semaine prochaine, je pense que tu ne peux pas, mais si on pouvait se fixer un rendez-vous pendant deux semaines, j'aimerais ça après ça que tu... Tu sais, si ça te va, mais je pense que... Ah oui, on va se trouver un... Oui, oui. OK, super. Puis on pourrait se trouver... avec Jean-Yves, on a un rendez-vous fixe puis ce n'est pas grave si une semaine, on le saute, mais j'aimerais ça... Les gens ont soif, tu sais, ils écoutent tout ça puis ils sont fascinés, tu sais, intéressant et fascinant, tout le monde t'aime, tout le monde... Il y a quelque chose de... C'est chouette puis tu vas voir qu'on a... On a vraiment du beau monde. Je vais vous vanter vous. Jean-Yves le ressent parce que Jean-Yves, ses consultations sont bookées plusieurs mois maintenant d'avance depuis qu'on fait des directs. Même chose avec Valérie, la nutritionniste avec qui... Une nutritionniste fonctionnelle qui a eu aussi plusieurs... Tu sais, fait qu'on a vraiment un beau... Ici, la communauté, je n'aime pas dire ce mot-là mais je n'ai pas trouvé le mot. Il y a des... Encore. Mais c'est du monde qui sont là et qui ont soif de tout ça. Fait que... Puis notre média rejoint aussi beaucoup de monde, tu sais. Et je veux laisser de la place aussi à ce média-là et sans moi toujours... Là, oui, je veux être avec toi ici, mais on a un studio de podcast. On est en train vraiment d'élaborer tout ça. Merveilleux. Fait qu'on a de la place pour ce partage-là ensemble. Ça va me faire plaisir. Je vois... Cette congrégation me plaît beaucoup. Les gens qui participent, c'est des gens que je respecte beaucoup. Donc, je serais très honoré et rassuré de... Oui, et du monde qui sont forts, qui restent là et qui ont soif de ça, qui écoutent ça. et qui mettent ça en application et qui restent solides. Fait que c'est... Je pense que c'est un... Fait que voilà, ça, c'est pour te présenter. Mais maintenant, qu'est-ce que toi, tu fais dans ta vie? C'est quoi tes... Tu sais, moi, j'ai mon rituel le matin. Ce n'est pas un gros rituel, mais c'est un petit rituel, le oil pulling, tout ça. Je fais... Qu'est-ce que toi, tu fais du matin au soir? Mettons, comment tu le vis? Excellente question. Mais je n'aurais pas de réponse très simple à donner parce que j'ai vraiment perdu mes routines ces dernières années. Ah oui, absolument. J'ai accompagné beaucoup aussi... Bon, il y a eu beaucoup de travail au niveau de l'Ayurveda et tout, mais j'ai aussi vécu quelque chose d'assez gros dans ma vie que je vis encore aujourd'hui. C'est... J'ai mon ex-copine, elle est tombée très malade. Puis, sans rentrer dans les détails, c'est devenu... Tu sais, des histoires qui deviennent too much, là. Tu sais, c'est des histoires incroyables. Donc, je me suis retrouvé aide-soignant puis aidant naturel, les deux. Et ça avait pris beaucoup d'ampleur en 2018. Ça s'est calmé depuis. Mais en 2018, ça allait jusqu'à 40 heures semaine consacrées juste à ça, là. Tu sais. Puis, c'était... C'est devenu un... C'est devenu un événement marquant dans ma vie, mais ça m'a... Ça m'a demandé des sacrifices puis des... Puis émotionnellement aussi. Puis, donc, j'ai perdu un peu... Moi, j'ai récupéré cette routine-là en ce moment. Ce que j'ai gardé, ce que j'ai conservé, notamment, c'est les... J'utilise les... Je regarde mon petit doigt parce que je me sors dans mon petit doigt pour me badigeonner. Des fois, on peut... J'utilise des huiles pour hydrater mon nez. Ça, je fais ça levé, couché habituellement. Quand j'ai la chance aussi, je fais un... un Nassia, le traitement de Nassia avec l'espèce de peau en forme de tailleur. La lampe d'Aladin, exact. On fait un souhait le matin. Ça, c'est génial. On dirait qu'on a... On a des vastes sinus. Après, c'est vraiment agréable. Donc, ça, j'utilise ça aussi... Pas au quotidien, mais je devrais le faire. J'aimerais ça le plus souvent possible, je le fais. J'aimerais ça le faire plus au quotidien. Ensuite, au niveau de la routine, je fais beaucoup, moi, de mon passé d'arts martiaux plus le yoga parce que le yoga a un peu remplacé les arts martiaux. J'avais plus trop le goût de faire des arts martiaux quand je suis revenu de l'Inde. Puis, c'était à Boucherville aussi. J'habitais en ville. Bon, je suis passé à autre chose. Mais, il reste quand même un... En tout cas, on peut sortir le gars des arts martiaux, mais on ne peut pas sortir les arts martiaux du gars. Fait que j'ai encore un peu de... Des fois, je fais un mix d'entraînement entre le yoga, il y a des étirements qui sont communs aux arts martiaux puis au yoga. Donc, je fais beaucoup d'étirements. Mais ça, c'est quelque chose que je fais... Presque quelqu'un qui me connaît sait que ça se peut que si on jase sur une terrasse, tout ça, je vais me mettre à faire des sparages puis des étirements. Puis, c'est presque... Les gens me regardent puis ils disent, moi, toi, dans la journée, si on compile toutes les fois où tu t'étires ou tu fais des petits exercices, donc c'est quelque chose que je fais au fil de ma journée entre deux consultations, mais... Donc, sauf que là, une routine que je veux prendre ici puis que j'avais quand j'étais en Inde la dernière fois, j'étais en Inde jusqu'à 11h59 que j'étais pris en Inde après, parce qu'au moment de la pandémie, moi, j'étais à Covalam puis on a quitté en toute urgence acheter des billets. C'était vraiment toute une histoire. Les billets d'avion rendus à 6 000 $ et tout. Donc, on est revenus in extremis puis mais avant ça, je courais sur la plage de Covalam chaque matin. Moi, courir, ça me fait beaucoup de bien. J'aime pas beaucoup la course, mais ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Donc, ça, c'est quelque chose de l'exercice le matin puis là, j'habite tout près de la montagne de Valmorin du Mont McMaster puis j'ai vraiment... Là, je me donne le temps de déménager. Là, je viens juste d'arriver fait que je me donne un petit répit mais je vais redémarrer. Donc, chaque matin, ça va être important pour moi d'aller au moins marcher dans la forêt sinon faire une course, faire des étirements. Ça, c'est très important pour moi. Je choisis, j'ai une supplémentation aussi que je fais presque au quotidien. de... C'est temps-ci, je prends... Caro m'a écrit pendant que... J'aime ça, moi, ces trucs-là. Caroline, elle m'écrit pendant qu'on parle fait que je trouve ça toujours chouette les espèces de... Le dynamisme. oui. Donc, moi, je prends ces temps-ci, je prends le shilajit qui est un adaptogène unique. Le shilajit, c'est une espèce de goudron. En fait, c'est spécial. Son nom latin, c'est asphaltum bitumens. OK. Et c'est une asphalte naturelle. C'est un goudron naturel qui suinte des roches dans les montagnes. J'aimerais beaucoup en trouver. Je suis certain qu'on en a... Bien, je ne suis pas certain, en fait, mais je suspecte qu'on en a dans nos montagnes à l'ouest du Canada parce qu'il y en a... Il y en a dans les monts de l'Oural, il y en a dans le Caucase, il y en a dans l'Himalaya, mais je constate que les endroits où on identifie le shilajit, c'est des endroits où les peuples le connaissent. Les Russes connaissent ça, les Indiens connaissent ça, fait que je me dis qu'il doit y en avoir ailleurs. Bref, fait que je prends le shilajit, ça me donne beaucoup d'énergie, mais c'est un adaptogène, donc ce n'est pas un stimulant, ce n'est pas comme le café, c'est une énergie, une capacité d'énergie et non une excitation. Je prends le bakopa que j'adore, bakopa monnieri. Je le conseillais à mes clients, mais je ne l'avais jamais essayé encore. J'essaie la plupart des choses, mais lui, je ne l'avais pas essayé. Et c'est mes clients qui me disaient, bon sang, c'est un tonique des fonctions mentales supérieures. Je me suis dit, il faut que je sois sharp pour mon entrevue. On va prendre un petit bakopa. Je prends ça les journées de travail, les journées de rédaction. C'est supposé améliorer les fonctions mentales supérieures. Puis j'ai un client qui m'a dit, écoute, ça marche tellement bien, mais moi, je peux te chiffrer ça parce que je fais de la traduction et je calcule le nombre de mots à la minute que je traduis. Et depuis que je prends le bakopa, j'ai 20 à 40 % de plus de performance. Et ça, ça majeure son salaire de 20 à 40 % aussi. Donc, le bakopa se paye tout seul. Quand il m'a dit ça, j'ai fait, ah oui, j'ai un texte de 100 000 mots à rédiger cette année en ce moment. Je pense que je vais prendre du bakopa. J'ai pris du bakopa. Fait que là, j'en prends quand j'ai des consultations, quand j'ai de la rédaction à faire et tout. Je prends le bakopa, je prends le neem pour... pour l'acidité du sang, pour nettoyer le sang, pour quand il fait chaud l'été, chaud et humide. Je prends un peu de trifala pour le métabolisme. C'est mon petit cocktail puis ça me prend 5, bon, 10 secondes, on va dire, le matin, 10 secondes, le soir. peut-être un peu plus si j'ouvre les pots puis je prends les capsules. Mais je prends quelques capsules puis je m'enfile ça. Mais ça, c'est le fun parce que ça permet les capsules, les teintures, ça permet de... si on a la chance d'imposer une routine au tisane ou des choses comme ça, tant mieux. Mais dans une vie très mouvementée, des fois, c'est pratique de pouvoir maintenir puis ça permet de maintenir une routine sans déroger. J'aime tellement ce que j'entends, Jonathan. Puis c'est parce que chaque on est quand même, toi, tu es plus dedans, mais chaque on est au début de quelque chose puis de forger tous ces liens-là entre Jean et Yves, entre les médecins qu'on connaît qui sont un peu plus, qui sont sur la voie du milieu, avec Caroline, avec toi. Il me semble qu'il y a quelque chose de puissant qui est en train de se passer pour le bien-être des gens, pour le donner accès à ça ici aussi puis de renouer, espérons-le aussi, avec notre vieille sagesse. En tout cas, c'est vraiment chouette. Puis je trouve ça bien aussi que tu dises que tu es perdue tes routines parce que ça se peut dans une vie. Quand on accouche, moi, à un moment donné, tu es un bébé, tu n'y vas pas nécessairement avec le oil pulling non plus. Fait que c'est normal. Il ne faut pas s'en vouloir si on perd des fois des trucs puis qu'on renoue avec. À un moment donné, moi, je faisais les Tibétains le matin puis mon Dieu que ça avait changé mon énergie. Mais oui, j'ai arrêté. Puis là, je fais d'autres choses, je fais d'autres étirements. Mais ça, c'est la vie, ça. C'est la vie. C'est la vie. C'est « ebb and flow ». Il y a des gens qui ont une discipline de faire qui réussissent à maintenir ça puis tant mieux. Mais sinon, il faut vraiment se pardonner puis recommencer puis retrouver les raisons pourquoi. ben oui, j'ai plus l'énergie que j'avais. Ben oui, c'est ça la raison pourquoi j'avais ça. OK, ben. Puis rapidement, sur ce sujet-là, je dirais qu'il faut prendre en compte les notions émotionnelles aussi puis il ne faut pas trop se blâmer de ne pas faire tout ce qui est parfait. Il y a des circonstances, des choses comme ça. Mais quand on a une base saine puis qu'on est bien, comme par exemple quand je réussis à avoir les selles parfaites le matin au lever comme ils disent en Ayurveda, etc., après, quand je déroge, j'ai en tête c'est quoi la norme, j'ai en tête c'est quoi se sentir bien puis là, je peux revenir à l'équilibre mais si je reste dans le déséquilibre trop longtemps, à un moment donné, on perd notre centre. On ne sait plus c'est quoi être en forme, on ne sait plus par où aller, on ne sait plus. Donc, c'est bien d'être très discipliné pendant un temps aussi puis d'installer là, bon, là, je suis à mon meilleur, là, j'ai médité, j'ai bien mangé, je me sens bien, je me suis reposé. La vie ne sera peut-être pas toujours comme ça mais je ne veux pas que je m'éloigne trop de ça. Je me permets de m'en éloigner mais quand je m'en éloigne je me dis, ok, là, je suis conscient que je m'éloigne de cette base-là mais je peux revenir parce que je ne suis pas trop loin, tu sais, je ne suis pas trop, si je laisse les choses aller, on ne sait plus, c'est comme dire, je disais à un ami hier, c'est comme dire, tu as une dette de 30 000 $ puis que tu payes ta dette de 10 000 $ puis tu as moins 20 000 $ ou moins 30 000 $, c'est tout aussi inconfortable puis c'est plus encourageant en ce sens que quand on est tellement malade, faire des choses pour la santé, ce n'est pas encourageant parce qu'on n'obtient pas de résultats encore, on est trop endetté. Donc, c'est très décourageant mais oui, c'est bien de payer ses dettes puis d'arriver à la santé sauf qu'il faut comprendre aussi, il y a des gens qui sont pris dans un état ou sont tellement loin de la santé que les gestes qu'ils font au début, ne donnent pas de résultats. Ce n'est pas que ce n'est pas la bonne chose comme payer ses dettes, ça finit par un jour, mais sur le coup, on n'a pas l'impression que ça ne change rien. On se sent tout aussi tout aussi endetté, tout aussi englué dans une situation. Qu'est-ce que tu aimerais, tu vois, tes racines comme un arbre? Il y a quelqu'un qui t'aime vraiment beaucoup. Nathalie, elle te complimente beaucoup depuis tantôt. Bonjour Nathalie. En tout cas, j'imagine qu'après ça, tu vas pouvoir voir tous les beaux commentaires qui déroulent. Qu'est-ce que tu aimerais réintégrer dans tes routines ou que tu faisais avant et qui te faisaient un bien et que tu aimerais ça retrouver? Moi, la course ou le sport, la marche en montagne le matin, le sport, ça va être la clé. Parce que quand je fais ça, tout démarre. On dirait qu'après, j'ai plus la motivation et l'énergie pour faire les autres éléments de la routine. Pour moi, c'est la clé de voûte, c'est l'exercice. C'est ça qu'en tant qu'un intello, un peu nerd, c'est le sport qui me... J'adore ça, mais je veux aussi... Parfois, j'ai un côté paresseux aussi puis je vais... Ou je vais faire trop d'autres choses ou je ne vais pas assez consacrer de temps à ça. Donc, pour moi, la clé de voûte, c'est le sport. Il y a un sport actif. Je suis bon pour m'étirer, pour faire des... Mais vraiment, cardio, souffler, puis ça, c'est la clé pour moi. Quand je fais ça, on dirait mon métabolisme qui me s'accélère, même au niveau de mon élimination, ça se fait beaucoup mieux. Mon appétit est plus là. Je vais manger plus des repas que grignoter ou... Il y a quelque chose qui s'enclenche. Pour moi, ça, c'est number one. Ensuite, je vais greffer d'autres trucs. Mais je suis en démarche de reprise de santé. J'ai trouvé comme mon coiffeur qui dit que « Ah non, c'est normal. » Je n'ai pas aimé ça qui me dit « C'est normal. » Il me semble que je commence à caler un peu. Il me dit « Non, non, c'est normal. Tu as 40 ans. » Je dis « Attends une minute, c'est normal. » Moi, je ne veux pas pas nécessairement... Ce n'est pas nécessaire. Je commence à appliquer une huile pour les cheveux qui est très efficace. C'est quoi? L'huile de Bringaraja. C'est difficile. C'est B-H-R-I-N-G. Bring. Puis Raja, ça faisait comme un roi. Raja. Bringaraja. R-A-J-A. C'est Eclipta alba de son nom latin. C'est une plante... Ce n'est pas le roi de la chevelure pour rien. C'est vraiment... J'ai même un client, un élève. Il avait un crâne d'œuf. Puis là, il me dit « Attends, on dit en Ayurveda que ça fait repousser les cheveux. » Puis il me regarde un peu candide. Je regarde son crâne d'œuf puis je me dis « Ouais, ben, pas sûr. » Il dit « Je vais continuer jusqu'à temps que ça fonctionne. » J'ai dit « Ben, bonne attitude. » Eh ben, il a réussi à faire repousser, je ne sais pas où est-ce que c'est rendu aujourd'hui, mais il a réussi à faire repousser des îlots de cheveux sur son crâne complètement dégarni. Donc, j'ai foie au Bringaraja. Donc, je m'applique un peu d'huile. Ben là, il faudrait que je le fasse justement. Là, je suis déménagé, mes trucs sont rangés. Donc, on va repartir. Oui, puis moi, il y a beaucoup de plantes puis d'huile que tu nommes en tout cas qui m'intéressent aussi. Puis, je vais être intéressée de parler d'alimentation parce qu'avec Jean-Yves, je suis confrontée au CETO. OK. Nadia, c'est à Jean. Lui, lui, en fait, il est faible en glucides. Donc, lui, Valérie, on s'entend que c'est bien d'éliminer les glucides de la vie, mais le riz tombe là-dedans aussi. Ah oui? Et en Inde, on mange beaucoup de riz puis il s'est végé davantage. Donc, j'ai hâte de t'entendre parler de ça. Oui, oui. Et de comment travailler les légumineuses. Ah oui. Tu ne nous avais pas fait un kitchari, absolument. Oui, c'est ça. Puis, je pense que la recette est là où on le fait. Puis, c'est bon, tu sais, puis je sais que dans les détox ayurvédiques, c'est kitchari matin, midi, soir, quasi. pour moi, ça reste un mystère comment, pas tout à fait un mystère. Moi, je suis végé. OK. Et j'inclue les protéines et je vois une différence. À un moment donné, je pense qu'on peut être végé, jeune, longtemps et bien, mais arrive un certain âge où là, tu as besoin, tu sais, j'ai réagi que j'avais besoin de collagène. C'est bête là, mais tu sais, j'avais des articulations qui faisaient crunch crunch puis ici, tu aimes bouger, tu sais. Fait qu'il y a certains trucs, j'essaie d'avoir, je ne mangerai pas de viande, je ne vais pas me mettre à manger de la viande. Il y a des gens, il y a des gens qui sont en santé, tu sais, bon, il y a toutes sortes de choses en Inde, mais il y a des gens qui vivent très vieux puis sont bien en santé en Inde. On sait que sur des milliers d'années, on n'a pas eu besoin de, on a eu assez de végétariens en Inde. En Inde, c'est le pays où il y a le plus de végétariens dans toute la planète. En fait, c'est non seulement ça, mais il y a, je ne sais pas si c'est encore vrai, mais jusqu'à tout récemment, il y a plus de végétariens en Inde que tout le reste de la planète réunie. OK. Et depuis des milliers d'années, là, ce n'est pas une mode récente. Et il n'y avait aucun problème à aucun niveau, donc de dire, j'ai eu des problèmes, tu sais, ce n'est pas forcément un lien de cause à effet que tu as eu des problèmes d'articulation puis que tu as forcément manqué de collagène. Parce que ton corps peut le produire, le collagène. Donc, il y aurait peut-être eu un autre moyen de passer, un autre chemin. Il peut avoir plusieurs chemins pour arriver au même endroit. Puis, au niveau de la diète, l'apothéose de la diète sédentaire, parce que la diète sétogène nous rappelle un peu plus la diète chasseur-cueilleur, un peu plus semi-nomade. Mais dans l'humanité sédentaire, la clé, ça serait, parce qu'il y a des antinutriments, notamment dans la nourriture végétarienne, comme l'acide physique, des choses comme ça. Et ces choses-là, ils disparaissent à la germination puis à la fermentation. Et dans le sud de l'Inde, ils ont gardé des traditions où les idli, les dosas, c'est leur petit déjeuner en débutant la journée. Il y a une légère fermentation. On ne parle pas d'une fermentation comme la choucroute ou le kombucha. On parle d'une fermentation une nuit, puis ça fait lever la pâte. Et ça, ça vient détruire les antinutriments, puis ça vient rendre les légumineuses puis les céréales beaucoup plus digestes. Parce qu'on a certains problèmes avec la digestion, des allergies, des choses comme ça avec les légumineuses, les céréales. Donc, les deux peuples les plus vieux de la Terre qui ont une histoire connue et qui, bon, il y a les Éthiopiens puis les Tamils. Les Tamils ont une histoire enregistrée de plus de 30 000 ans avec des cartes pour le prouver et tout, et tout. ces deux peuples-là font, comme en Éthiopie, ils font une crêpe, une crêpe semblable à partir d'une fermentation de légumineuses et de riz. Ils font la même chose au Tamil Nadu, donc ça m'a aiguillé sur ça. Puis, cette nourriture-là, quand je mange ça, c'est incroyable. Quand je vais en Inde, ma santé, c'est facile. J'ai trois repas par jour, je perds tout de suite du poids, j'arrive à mon poids santé immédiatement. Donc, pour moi, encore une fois, c'est une histoire de savoir-faire. Pour toi, c'est une vérité. Bien, je sais que cette façon-là, on peut être en santé puis c'est tried, tested and true, tu sais. Bon, donc, mais pour y arriver, ça prend une culture derrière nous qu'on n'a pas. Tu sais, il y a comment cuisiner légumineuses de façon appropriée. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire puis on n'a pas les éléments de fermentation, on n'a pas, bon, les petites routines familiales pour fabriquer tout ça où là-bas, on peut tendre la main au dépanneur puis la maman du dépanneur va nous donner son mix si on n'a pas eu le temps d'en faire et si, bon, on est un peu laissé à nous-mêmes. Donc, voilà. j'aime ça entendre ça, j'entends ça. Même qu'à un moment donné, ça serait le fun de faire toi, Jean-Yves et moi. Ah bien, pourquoi pas. On dirait que toutes les trois ensemble là où là, on va jaser d'alimentation puis parce que nous, on est, tu sais, la communauté Maison Jacinthe est végée, est végane même, tu sais, ça ne veut pas dire que tout le monde l'est mais notre culture, c'est ça, tu sais, on n'a jamais, je n'ai jamais introduit de viande, tu sais, donc, et j'ai un respect évidemment pour la planète. Petite parenthèse, l'Ayurveda ne proscrit pas la viande. Il y a même des recettes à base de viande en Ayurveda pour certains cas puis des fois, on va même le conseiller aux végétariens temporairement. Je veux juste mettre en parenthèse, l'Ayurveda n'est pas dogmatique. Ayurveda, c'est une science, ce n'est pas une religion. Alors, tu sais, puis moi, je ne suis pas comme ça non plus, je n'ai jamais jugé, tu sais, et ma famille n'est pas végétarienne, tu sais, sauf Jonathan qui n'est pas attiré par la viande, mais j'aime ça, j'aime ça cette ouverture-là et de pas, moi, j'ai des valeurs, mes valeurs, c'est le sans cruauté, tu sais, c'est ça et c'est le respect de la planète et de ses habitants. J'aime, j'aime cette ouverture-là. Je me dis souvent, si quelqu'un est malade, tu sais, qu'est-ce qu'il faut, il faut aider, tu sais, il faut, en tout cas, et en autant que ça rentre dans nos valeurs. Tout à fait. Puis, l'Ayurveda ne dit pas quoi manger, ce n'est pas écrit nulle part en Ayurveda quoi manger. Donc, l'Ayurveda n'est pas fermé à aucun type de diète. L'Ayurveda va servir d'analyse qui va dire, peut-être que cette diète-là pourrait causer tel ou tel genre d'excès parce qu'il y a beaucoup de tel ou tel genre de choses et là, donc, si on observe tel ou tel genre d'excès, alors, on va revenir. Donc, c'est comme une façon de, par exemple, la shwaganda que le monde s'auto-recommande souvent, l'Ayurveda va nous prévenir des excès pitas. Donc, on peut regarder, OK, est-ce que je vis des excès pitas? Est-ce que j'ai des chaleurs? Est-ce que j'ai des colères? Est-ce que j'ai des sueurs la nuit? Est-ce que j'ai... Ah, et ça, ça sera la petite sonnette d'alarme qui dit, tu as pris trop d'Ashwaganda. Donc, au lieu de dire aux gens... C'est très populaire sur TikTok, l'Ashwaganda. Oui, il faut faire attention avec ça parce que l'Ashwaganda, autant que c'est super efficace, autant remarqué, puis ça commence à devenir plus concret pour moi, mais c'est colère ou pas colère, mais tu sais, quand on va parler durement à quelqu'un de façon, tu sais, on dit en québécois, on dit on va snapper quelqu'un, là, tu sais, en langage courant, ça rend plus acerbe, ça rend plus à pic. Puis, en tout cas, la dernière fois, j'ai pris une Ashwaganda, j'ai dit quelque chose de malheureux à quelqu'un puis je me suis dit, ah, je vais en prendre juste une, tu sais, c'est, voyons, je n'irai pas dans un excès avec ça. C'est arrivé, puis on peut avoir des sueurs la nuit aussi, puis comment faire le lien alors que la Ashwaganda nous a aidé à dormir puis a aidé notre énergie, puis ça peut nous faire beaucoup de bien d'un bord puis après ça, nous faire du tort de l'autre puis on peut ne pas remarquer la corrélation. Fait que l'Ayurveda va nous dire, avec les doshas, avec les trois énergies, va nous dire, bien, ok, si vous observez des excès dans ce type d'énergie-là dans votre corps, donc c'est objectif, là, bien, c'est subjectif, mais je veux dire, on peut quand même observer quelque chose, c'est pas juste, je pense que ça, c'est pas bon pour toi, c'est comme, ah, vois-tu, tu as des sueurs et donc ça doit être trop, donc arrête ton Ashwaganda puis prends quelque chose de plus rafraîchissant, donc c'est ça. J'adore ça. Et moi, je m'émerveille aussi sur la puissance des plantes, tu sais, comment ça nous impacte, tu sais, et comment c'est intelligent, tout ça, et comment, c'est fantastique, Jonathan, je vais attendre, si tu veux me texter tes disponibilités puis trouver le moment idéal pour toi, on aime bien le matin, je pense que les gens peuvent nous écouter ou sinon vers 4h, 3-4h l'après-midi, mais peut-être en été, c'est mieux le matin, mais moi, je te prends et tout le monde te prend autant de fois que tu le pourras, c'est fantastique. Puis ça va peut-être aussi mettre en chose les places, tu sais, ton espèce de tournant, j'ai des là-dedans, non? Ben oui, pourquoi pas? Je sens de belles conjectures à tous niveaux, fait que je suis très, très excité de participer à ta communauté, Jacinthe. Merci de m'y accueillir. Merci, vraiment, et tout le monde te remercie et à très, très vite, alors, Jonathan, pour la suite. À très, très vite, Jacinthe. OK. Merci.